Seigneur, ne nous traite pas seulement aux péchés, Seigneur, ne nous juge pas seulement aux offenses, que des sangs de ceux de l'autorisé et de l'économie. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton âme. Seigneur, ne nous traite pas seulement aux péchés, Seigneur, ne nous juge pas seulement aux offenses, que des sangs de ceux de l'autorisé et de l'économie. Aide-nous, Seigneur, ton péché, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas seulement aux péchés, Seigneur, ne nous juge pas seulement aux offenses, que des sangs de ceux de l'autorisé et de l'économie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Avec le mercredi décembre, débute le carême. Ce temps de pénitence est indispensable pour nous redynamiser sur le chemin de Pâques avec le Christ. Aussi saurons-nous, dès ce premier jour du carême, écouter volontiers notre Mère d'Église nous exalter à entrer dans ce temps avec un esprit de loyauté, de générosité et même d'enthousiasme. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël « Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. Car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion. Prescrivez aux jeunes sacrés. Annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte. Rassemblez les anciens. Réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison. Que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'hôtel, les prêtres et serviteurs du Seigneur iront prier et diront, «Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moteries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, «Où donc est leur Dieu?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lève-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon enfance. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Entre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui m'a à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Donne-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche, et ma bouche, nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôte au Corinthien. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. Afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Amen. 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 Sous-titres par Jean Enlède. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine des fêtes pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui est présent au plus secret, ton Père qui est présent au plus secret, ton Père qui est présent au plus secret, te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. A l'invitation de l'Église, nous entrons dans ce temps de carré. A l'invitation de l'Église, nous entrons dans ce temps de l'Église, nous entrons dans ce temps de l'Église, nous entrons dans ce temps de l'Église. A l'invitation de l'Église, nous entrons dans ce temps de l'Église, nous entrons dans ce temps de l'Église, nous entrons dans ce temps de l'Église. Nous entrons dans ce temps de l'Église, nous entrons dans ce temps de l'Église, nous entrons dans ce temps de l'Église. C'est une invitation de l'Église, nous entrons dans ce temps de l'Église, nous entrons dans ce temps de l'Église. C'est une invitation forte à vivre dans l'humilité. Et cela est valable pour tous. Comme le dit le prophète Joël, petits et grands, et les prêtres qui sont les suppliants du Seigneur, entre le pontail et l'autel, qu'ils ouvrent les bras pour demander à Dieu, pitié, pitié pour ton peuple. Et cela nous fait découvrir que notre mission, non seulement en tant que prêtres, ministres du Seigneur, mais en tant que baptisés, participants aux sacerdotes communes du Christ, C'est notre mission à chacun et à chacune de supplier le Seigneur pour ceux qui se vivent actuellement dans notre monde. Pitié, Seigneur, pitié, pitié pour l'humanité entière telle qu'elle est. Pitié, Seigneur, pitié pour notre société d'aujourd'hui. Pitié, et pitié, Seigneur, pitié pour chaque être humain et pour nous qui sommes ici présents. Avec Saint-Paul, qui essaie de nous remonter le moral. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, qui rappelle que nous sommes tous et toutes ambassadeurs, ambassadrices de Dieu. Et en tant que telle, nous avons à faire de nouveaux progrès. Ce temps de carême est un temps pour nous ouvrir à la conversion. L'autre phrase, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. La conversion n'est pas réservée simplement au temps de carême. La conversion fait partie même de l'annonce de l'Évangile. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu est proche. Alors, cette conversion doit être rythmée par des actions concrètes. L'Évangile, Jésus met en opposition. Ceux et celles qui se montent en spectacle et ceux et celles qui pratiquent l'Évangile dans le secret. Faire l'aumône, donner, pas simplement les sous dont nous n'avons pas besoin, mais donner de notre générosité, de nos largesses. Ce n'est pas simplement donner de l'argent. Faire l'aumône, ce n'est pas donner simplement de l'argent. Donner de bons conseils. Donner de bonnes directives. Aider l'autre à se retrouver. Tout cela, c'est des actions concrètes à vivre pendant le carême. C'est une forme de partage, mais sans se montrer. On n'a pas besoin de dire, j'ai aidé l'autre. Ceux que donnent la main gauche, que la main droite l'ignore. Alors, c'est pour dire que le secret, la discrétion, fait partie de notre façon de partager notre amitié, de partager la vie des autres. Les aider sans que personne ne le sache. Quand vous priez, quand vous jeûnez, faites autant. Durant le carême, ces et celles qui le veulent peuvent bien jeûner. Mais l'Église nous recommande une journée de jeûne obligatoire pour ceux et celles qui le peuvent. Les personnes âgées, les enfants, les personnes malades sont exemptées. Alors, cette journée de jeûne, le vendredi saint, c'est bien un temps de ressourcement spirituel, de croiser en nous une fin pour vivre davantage la parole de Dieu. Puisque l'homme et la femme ne vivent pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit Jésus. Alors, notre prière, notre jeûne, doit se faire dans l'exultation avec Dieu. On n'a pas besoin d'avoir un air abattu pour se faire remarquer, mais plutôt vivre dans le secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Vivre de l'intérieur avec Dieu. C'est profiter aussi ce temps de carême pour une démarche pénitentielle. Ce temps nous ouvre à une démarche pénitentielle, à nous réconcilier avec Dieu. « Laissez-vous réconcilier avec Dieu », nous dit saint Paul. Frères et sœurs bien-aimés, que ce temps de carême soit pour nous. Un temps de ressourcement dans le combat spirituel que nous avons à mener avec le Seigneur. Un temps d'humilité, un temps de nous refaire avec Dieu pour célébrer la fête de Pâques, la victoire du Christ, la victoire du Ressuscité sur le péché et la mort. Entrons dans ce temps de carême. Nous allons recevoir les cendres pour mieux vivre ce temps et célébrer la Pâques du Seigneur dans la Légresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Frères et Sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa glace les cendres dont nos fronts vont être marquées en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilies et apaisé par ceux qui réparent leur tort, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres, la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit tes rêves pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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